bonjour dans cette vidéo tu vas apprendre à résoudre une équation mais qu'est ce qu'une équation et bien c'est une égalité mathématiques qui comporte une ou plusieurs valeurs inconnues je te rappelle qu'une valeur inconnue est symbolisée par une lettre en mathématiques alors je vais commencer par faire un exemple simple voici l'équation 8 moins x est égal à 3 résoudre cette équation revient à trouver la valeur de x pour laquelle l'égalité est encore vrai alors ici c'est un exemple simple car on peut trouver la solution mentalement on voit assez facilement que 8 moins 5 est égal à 3 on va pouvoir conclure que x est égal à 5 on dit aussi que 5 est solution de l'équation 8 moins x est égal à 3 je vais maintenant détailler plusieurs raisonnements lorsqu'il est plus difficile de trouver la valeur inconnue voici l'équation suivante 5x moins 2 est égal à 3x plus 7 je vais schématiser cette équation par une balance voici le schéma de ma balance chaque partie de la balance va représenter une partie de l'égalité je vais donc mettre à gauche 5x moins 2 et à droite je vais mettre 3x plus 7 ma balance est à l'équilibré car j'ai mon équation de départ pour résoudre cette équation il faut trouver la valeur de x c'est mon inconnu je vais donc devoir l'isoler c'est à dire le mettre seul d'un côté de la balance pour trouver sa valeur je vais choisir d'isoler x sur le côté gauche de ma balance je vais donc devoir enlever les x qui sont à droite mais attention il faut que l'égalité reste à l'équilibré c'est à dire que tout changement que je ferai d'un côté je devrais aussi le faire de l'autre pour que ma balance reste à l'équilibré alors à droite j'ai trois x et je souhaite qu'il n'y en ait plus du tout et bien il me suffit de soustraire la même quantité c'est à dire de faire moins 3 x à droite j'ai rajouté moins 3 x à droite j'ai donc créé un déséquilibre pour retrouver mon équilibre je vais devoir rajouter moins 3 x à gauche et si je fais cela je retrouve mon équilibre je me retrouve maintenant avec 3 x moins 3 x à droite et je sais que c'est égal à 0 je vais donc pouvoir les enlever il ne me reste plus que 7 à droite et à gauche j'ai maintenant 5 x moins 2 moins 3 x je peux simplifier 5 x et moins 3 x car ils sont de la même catégorie et ça va me donner 2 x j'ai donc à gauche 2 x moins 2 le moins 2 à gauche me gêne maintenant pour isoler mon x je vais donc faire plus 2 à gauche pour pouvoir l'annuler je crée un déséquilibre pour rééquilibrer je vais mettre plus 2 à droite et retrouver mon état d'équilibrer sur ma balance à gauche j'ai maintenant moins 2 plus 2 on sait que moins 2 et plus 2 sont des nombres opposés c'est à dire que si je les additionne ça me fait 0 je vais donc pouvoir les enlever à droite j'ai plus 7 plus 2 je peux le simplifier et ça me fait 9 il me reste 2 x est égal à 9 on dit que le coefficient devant x est égal à 2 pour que x soit isolé il faut que ce coefficient devant soit égal à 1 pour ce faire je vais donc devoir diviser par 2 2 x je crée un déséquilibre pour retrouver mon équilibre je vais diviser par 2 à droite et retrouver l'équilibre de ma balance 2 x divisé par 2 c'est égal à 1 x car je rappelle que 2 divisé par 2 est égal à 1 1 x on peut l'écrire plus simplement on peut l'écrire x car faire 1 fois x c'est la même chose qu'écrire x je pourrais laisser 2 divisé par 9 comme ceci mais je peux aussi choisir de l'écrire sur la forme d'un nombre décimal et 2 divisé par 9 en nombre décimal c'est égal à 4,5 j'ai donc maintenant dans sur ma balance x est égal à 4,5 je viens de résoudre l'équation 5 x moins 2 est égale à 3 x plus 7 en trouvant la valeur de x qui vérifie l'égalité je peux me vérifier en reprenant l'égalité de départ je vais remplacer x à gauche j'ai 5 x 4,5 moins 2 c'est égal à 22,5 moins 2 et c'est égal à 20,5 à droite j'ai 3 x 4,5 plus 7 3 x 4,5 ça fait 13,5 je ne me suis donc pas trompé on dit que 4,5 est solution de l'équation 5 x moins 2 est égal à 3 x plus 7 le schéma de la balance était là pour t'expliquer les différents raisonnements que j'ai fait pour isoler la valeur inconnue je vais faire un autre exemple sans utiliser la balance pour te montrer ce que tu devras savoir faire dans des exercices je vais résoudre l'équation suivante moins 2 x moins 3 est égal à 3 x plus 12 alors pour résoudre cette équation je vais décider d'isoler les x sur la gauche c'est une habitude que j'ai prise j'aurais pu les isoler à droite alors pour isoler les x à gauche il va falloir faire en sorte que les x à droite ne soit plus là donc il va falloir que 3 x soit annulé pour ce faire il suffit d'ajouter moins 3 x comme tu l'as vu dans l'exemple avec la balance il faut que je fasse moins 3 x des deux côtés je réécris donc moins 2 x moins 3 moins 3 x est égal à 3 x plus 12 moins 3 x à droite j'ai maintenant 3 x moins 3 x qui est égal à 0 je peux donc les riais à gauche j'ai moins 2 x moins 3 x que je peux simplifier en écrivant moins 5 x j'ai donc maintenant à gauche moins 5 x moins 3 est égal à 12 maintenant il faut que j'isole moins 5 x et que je mette donc moins 3 de l'autre côté pour annuler moins 3 il suffit de faire plus 3 je vais donc faire moins 5 x moins 3 plus 3 à gauche est égal à 12 plus 3 à droite moins 3 plus 3 c'est égal à 0 je peux donc les riais et 12 plus 3 c'est égal à 15 j'ai donc maintenant que moins 5 x est égal à 15 il me reste encore une étape celle d'isoler x je vais devoir diviser par moins 5 à gauche et par moins 5 à droite pour que le coefficient devant x soit égal à 1 je vais donc diviser par moins 5 à gauche et diviser par moins 5 à droite moins 5 divisé par moins 5 ça fait 1 j'ai donc 1 x est égal à 15 sur moins 5 je peux simplifier les écritures je rappelle que 1 x c'est la même chose que 1 fois x et multiplié par 1 ça revient à ne rien faire donc c'est égal à x et 15 divisé par moins 5 on peut le simplifier c'est égal à moins 3 je viens de résoudre mon équation j'ai trouvé x est égal à moins 3 on dit que moins 3 est solution de l'équation moins 2 x moins 3 est égal à 3 x plus 12 voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle t'aura permis de mieux comprendre comment résoudre une équation à bientôt